Bienvenue sur la troisième étape du Tour de France 1985, un très long contre la montre par équipe de 73 km entre Vitré et Fougère. On va se concentrer sur la première équipe, elle a fini 6ème à 1 minute 12, il s'agit de la formation Renault avec notamment la veine que vous voyez là, avec son pansement sur le genou droit puisqu'il a chuté en début de grande boucle, et bien il va peiner sur cette longue étape chronométrée par équipe. Cette équipe Renault est composée de Charlie Mottet, Gates, Chevalier, Gagne, Yvon et Marc Madiot, Thierry-Marie, Poisson et encore Roux, ici vous voyez le pauvre Laven dans la grande difficulté. L'équipe Panasonic, elle avec son maillot bleu et blanc et le maillot jaune Van der Arden va finir 3ème de cette étape à 1 minute et 3 secondes. Elle va perdre notamment 30 secondes à cause d'une crevaison de De Roy. Cette équipe Panasonic était composée de Van der Arden, de Schaorten, Andersson, de Kolonar, Lamert, Luberting, Nulens, Rooks et Winnen. L'équipe qui va remporter ce contre la montre par équipe, il s'agit de la surpuissante équipe La Vie Claire. Elle va remporter cette étape longue de 73 km à une allure de 48 kmh 585 avec un temps de 1h30 et 9 secondes. La formation La Vie Claire était composée de Andersen, Bernard Hinault, Greg Lemmon, Arnaud, Bauer, Gomez, Ruttiman, Valet et encore Vigneron. Vous voyez qu'elles sont parfaitement organisées ces équipes en ligne et c'est surtout La Vie Claire qui va prendre donc les devants avec plus de 1 minute exactement d'avance sur la formation Ventum qui va finir 2ème de cette étape donc à 1 minute de La Vie Claire donc pas mal de temps de gagner pour notamment Bernard Hinault et Greg Lemmon en vue du classement général. Et voici donc la formation Ventum qui a fini donc 2ème à 1 minute de La Vie Claire avec Van Der Poel, Joep Sotemelk, Peters, Van Vliet, Ducro que vous voyez là avec son maillot de meilleurs grimpeurs, Solved, Manders, Winans et Chapion. Et on se concentre sur maintenant le bouquet de la victoire d'étape avec donc la formation La Vie Claire avec donc Bernard Hinault et Greg Lemmon. Et voici le classement, le top 11 de cette étape avec donc La Vie Claire, Ventum, Panasonic, Peugeot, Carrera, Renault et le classement général. Van Der Arden conserve son maillot jaune avec 32 secondes d'avance sur Hinault, 43 sur Bauer, 53 sur Lemmon et 57 sur Kim Andersen. Més Seasonat Sous-titrage Société Radio-Canada